Entre deux rendez-vous animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 19h30 à 20h sur VL. Alors Lydie Solomont, c'est vrai que vous êtes née à Paris et vos parents sont des passionnés de musique. Et d'ailleurs un jour, votre mère décide de louer un piano. Vous avez alors deux ans, quand vous réussissez quand même un exploit, de jouer à l'oreille l'hymne à la joie de Beethoven et impressionnée, votre maman voit en vous finalement une enfant prodige un peu Lydie Solomont. Sans doute, avec le fantasme qui était né de l'époque de Mozart, avec l'enfant prodige Mozart. Alors depuis ça ne nous a jamais quittés. Le père de Beethoven a fait la même chose, en le rajeunissant de deux ans. Donc on est dans la filiation de ce fantasme de l'enfant prodige. Alors c'est vrai qu'à deux ans on ne s'en souvient pas, vos parents ont dû vous le raconter. Enfant justement, quelle est la première fois que vous avez joué au piano et vous vous en souvenez ? Vous avez un... ça peut être la deuxième. La deuxième ça m'étonnerait parce que je pense que je m'y suis remise tout de suite après. Mais j'ai des souvenirs de quand j'avais 4-5 ans, oui, que je jouais. Je suis rentrée à 5 ans à l'école normale de musique sur dérogation spéciale de Pierre Petit, qui à l'époque était le directeur de l'école normale de musique, qui prenait la succession d'Alfred Cortot, qui avait créé cette école. Donc c'est une belle, belle filiation directe. Et Pierre Petit, je me souviens de ce monsieur impressionnant, très charismatique, qui m'avait dérogé à l'âge limite pour rentrer à l'école normale. Et donc j'étais rentrée haute comme 3 pommes avec mes camarades qui avaient 15 ans de plus que moi. Et donc ça c'est mes premiers souvenirs avec ma prof de piano, qui était très égligente, très sévère. Et moi j'étais tellement passionnée de toute façon que... Sévère ou pas, la passion persévérée. Exactement. A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.